Je vais même dire que quand on prend les matchs comme ça et qu'on a autant d'adresse, c'est plus facile. Parce qu'on crée le doute chez l'adversaire, ce qui a été le cas, puisqu'on a bien défendu sur les premières possessions pour qu'ils évitent de prendre confiance derrière la ligne à trois points. Et les pauvres, hélas, comme ils ne mettent pas et que nous, on est à un salon d'adresse, c'est obligé que ça crée un doute. Mais nous, il fallait qu'on se révole déjà par rapport à ce qui s'est passé il y a deux jours. Mais j'aimerais bien encore un peu plus d'investissement de la part de certains. Parce qu'à la fin, on a des golaverages à jouer ou autre. Je ne parle pas par rapport au maintien, je parle par rapport à une éventuelle qualification. Et on monte à plus de 28. Et on se doit, quand on utilise les rotations, qu'elles apportent. Si c'est pour qu'elles n'apportent pas, il arrivera un moment où je prends la décision. Parce qu'on ne peut pas laisser les adversaires revenir comme ça. Nous, notre problème, c'est que ça fait, depuis le début de la saison, cinq ou six matchs où on est dominateur, comme vous nous avez vu dans le premier quartan. Et après, on se fait remonter, on perd la fin. Donc ça use. Donc ça use. Donc j'espère qu'aujourd'hui, on comprend que si on veut jouer, il va falloir s'investir plus, 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 plus. Voilà, et après, je pense qu'on aura une meilleure stabilité. En perdant ici, on est éliminé de la New York Slope. Alors après, ça ne va pas dépendre que de nous, c'est sûr. Mais il faut reprendre du golaverage pour les cautions. Il faut aller gagner le dernier, ça va être un chelais, ça ne va pas être facile. Voilà, donc maintenant, au moins, on se lance encore une chance qu'en perdant ici, c'est fini. Merci. 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 Merci.